Bonsoir. Je m'appelle Juanita Westmoreland Traoré. Et déjà, vous pouvez voir par mon nom qu'il y a plusieurs cultures. Juanita, ça vient de mon héritage portugaise en fait. Mes grands-parents sont venus de la Guyane ex-Britannique. Et en Guyane, il y a une population de souches portugaises et également une population autochtone. Et finalement, ce sont des Africains qui sont arrivés et des personnes de l'Asie du Sud, donc des Hindous. Et c'est une population qui a donc un héritage multiple. Moi, je suis née en fait à Montréal. Mes grands-parents sont venus au Canada dans les années 30. Et mes grands-parents ont amené ma mère qui était née en Guyane. Et ma mère s'est mariée avec un autre Guyanais, mon père. Et moi, je suis née à Montréal. Alors, à cause de mes grands-parents, la présence de mes grands-parents et mes parents, je pense que la culture Guyanais était très enracinée dans notre foyer. Et j'ai vécu avec ma grand-mère. On a vécu dans une famille élargie et elle m'a transmis les valeurs de son pays d'origine. Elle était professeure et son mari avait été directeur d'école. Alors, ils étaient assez stricts. Et ils étaient aussi très pratiquants dans la religion baptiste, si vous voulez. Et j'ai beaucoup appris sur la civilisation de la Guyane. Puisque dans le milieu, ils fréquentaient toutes les semaines des personnes de leur communauté. Et en plus, ils aidaient les nouveaux arrivants qui arrivaient de la Guyane. Et donc, c'était comme un renforcement de cette culture. Et mes parents étaient, si vous voulez, très attachés aux livres, aux chansons et à l'amitié avec des personnes de leur origine. Maintenant, moi étant née ici et en fréquentant l'école à Montréal, j'avais ce que j'héritais d'eux, mais beaucoup ce que je vivais dans la réalité de Montréal. Et je ne sais pas si j'étais conscient, en fait, d'avoir un double héritage quand j'étais jeune. C'est peut-être quand je suis arrivée plus à l'âge adulte que je me suis rendue compte qu'il y avait cette question de double culture. Donc, certaines choses, peut-être, je me rebellais. Mais je peux dire en partie que c'était une rébellion de l'adolescence que tous les jeunes passent. Mais en même temps, je peux dire peut-être que c'était plus que cela. Et je pense aussi à ce moment, vu que la société était plus stratifiée, qu'il y avait des pratiques discriminatoires qui étaient peut-être plus évidentes. On était plus amené à connaître une réalité de la communauté de notre origine. Mais aussi avec l'école, comme je l'ai dit, on connaît également la civilisation d'ici. Je crois aussi que, à cause de mes origines, j'étais portée à connaître d'autres personnes de la communauté culturelle. Et finalement, je me suis mariée avec quelqu'un de notre communauté. Et nos enfants, je n'ose pas dire ce qu'ils retiennent de nous trois. Merci. Merci.